Salut mes petits loulous ! Bon, ça y est, je dis ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais vous enseigner, vous transmettre comme message aujourd'hui. En un jour particulier, je trouve le 8-8, le portail du 8, ce fameux portail du lion, qui s'appelle aussi la porte des étoiles, si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu un petit peu de choses là-dessus, très intéressantes, sur ce portail du 8. Alors, à la base, bon, j'avais entendu parler de ce portail, mais voilà, je n'avais pas lu plus de choses. Et en fait, toute la journée, je n'ai fait que nettoyer, ranger, changer plein de choses. D'ailleurs, vous le voyez derrière, tout a changé. Mais d'une manière, mais incroyable, avec une énergie, mais je ne sais même pas d'où elle vient, parce que franchement, voilà, je suis fatiguée avec mes dialyses. Et là, incroyable, une énergie, une énergie juste incroyable. Alors, dites-moi en commentaire, si vous, ce fameux 8-8, là, ce dimanche, si vous avez eu des choses particulières qui se sont passées lors de cette journée, parce que moi, franchement, j'ai été incroyablement étonnée par l'énergie que j'avais. Je n'ai pas arrêté de la journée à stiquer, à déplacer des meubles. Enfin, voilà, et ça fait un bien fou. Alors, je ne savais pas trop quoi faire pour cette vidéo. Et puis, j'ai commencé à canaliser quelques messages. Alors, je pense que je vais balancer tout ce que j'ai. Chez moi, c'est toujours spontané. Et puis, j'espère que tu auras des messages tout simplement pour toi. J'avais une idée de faire un soin. Déjà, je voulais faire un soin collectif. Je voulais faire un message canalisé spécialement pour les soignants. Et je voulais en même temps proposer un tirage de cartes pour débloquer chacun de tes chakras, pour savoir ce qui bloque encore dans chacun de tes chakras. Par exemple, dans le chakra racine, qu'est-ce qui bloque au niveau de la famille ? Dans le chakra sacré, qu'est-ce qui peut bloquer au niveau de la sexualité ? Etc, etc. Et puis, je tourne en rond, je tourne en rond, je ne sais pas trop. Et puis, je me pose, je pose mon esprit. Donc, j'ai criffonné quelques petites choses. Alors, je vais vous les lire. Comme ça, je vais donner les messages. Je me dis que, ben voilà, je fais mon boulot, entre guillemets, de transmission. Et ensuite, je vais passer à une lecture d'un conte, qui est normalement pour les enfants, mais en fait, qui est pour notre enfant intérieur. Et qui va aboutir à une réflexion très intéressante sur ce qui se passe en ce moment, et notamment sur notre président. Voilà. Ça, c'est le programme. Donc, tu es prêt ? Reste avec moi. Alors, déjà, quand j'ai fait du rangement, j'ai retrouvé un papier où j'avais écrit, tu vois, voilà, où j'avais écrit, il y a presque, ça va faire presque un an maintenant de ça, c'était avant la pandémie ou pendant la pandémie, le tout départ, quoi. Donc, pour les soignants. Et je m'étais dit que je voulais vraiment continuer, en fait, tu vois. Et en fait, je n'arrive pas à faire quelque chose au propre. Moi, il faut tout le temps que je griffonne, il faut tout le temps que j'écris à droite, à gauche, et que je laisse émerger les idées. Et après, en fait, je me lance dans une vidéo avec tout ça, quoi. Parce que je sais que je vais être guidée et que ça va suivre et qu'en fait, tu vas comprendre, tu sais, comme on dit souvent, je suis une bordélique organisée et tout. C'est exactement ça. Bon, et ben voilà. Alors, message pour le personnel soignant, déjà. Alors, première chose. Le personnel soignant, c'est bien évidemment toutes les personnes qui travaillent dans le médical, les médecins, alors j'ai marqué médecin, psychiatre, infirmière, aide-soignant, tous ceux qui touchent au corps médical, mais pas que. C'est-à-dire tous ceux qui touchent, en fait, à l'humain. Donc, tout simplement, une personne à la caisse d'un magasin peut très bien, avec une phrase, un sourire, une blague, faire repartir une cliente ou un client avec une réflexion, quelque chose, j'allais dire une méditation, quelque chose à méditer. Ou de par son comportement, par exemple. Il y a ça. Et puis, bien évidemment, et dans le lot, toutes les personnes qui sont des guérisseurs, guérisseuses, qui travaillent, en fait, pour le bien-être de l'humain, les magnétiseurs, les énergéticiens, toutes les personnes qui sont dans l'amour, en fait. Finalement. C'est ça, être soignant. C'est aider son prochain, tout simplement. Alors, aide-soignant, infirmière, médecin, psychiatre, psychologue, thérapeute, aide à la personne, etc. Nous ne vous lâchons pas. Nous vous aidons à aller vers de nouvelles perspectives de bien-être et de changement pour rendre grâce à votre engagement profond en l'humain. Vous avez été nombreux à nous demander, donc là-haut, du soutien, de l'aide pour arrêter ce fléau de l'irrespect des conditions déplorables dans lesquelles vous mettez en œuvre votre travail. Votre vie personnelle, relationnelle, matérielle est atteinte, nous le savons. On est atteinte, nous le savons. Alors, j'ai juste un mot que je n'ai pas réussi à relire parce que comme j'écris très vite, du coup, en canalisation, vous n'êtes pas... J'ai toujours le point d'interrogation. J'ai essayé de relire tout à l'heure, je suis désolée. Donc, sachez-le, vous êtes le futur, justement. Vous n'êtes pas... Tiens, complète ma phrase. Vous n'êtes pas... Partir. Tu vois, donc, je ne sais pas, c'est comme si vous n'êtes pas obligé de partir. Sachez-le, vous êtes le futur, justement. Je pense que c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de partir, sachez-le. Vous êtes le futur, justement. Vous qui avez compris le besoin de temps pour une personne malade, handicapée, atteinte de quelque soit comme pathologie, vous êtes là, à l'écoute, aux petits soins. Mais il vous manque du temps, de l'énergie, de la patience pour faire ce que votre cœur sait. Malheureusement, vous n'êtes pas entendu quand vous parlez d'un patient qui a besoin de ceci ou cela. Ceci ou cela, oui. Cela peut être simplement une douche, relever un oreiller, se laver pour faire ses besoins en toute dignité. Je suis désolée. Du coup, j'ai l'énergie qui monte. Alors, soit c'est ce que je ressens du collectif qui dit, bah oui, j'ai pas les moyens. Parce qu'on vous donne trop de tâches, trop de patience et vous voyez bien que la personne, elle aurait besoin d'avoir plus de temps pour être lavé, qu'on lui relève son oreiller. Je suis désolée, je ressens tout. Et c'est cette manière qu'il y a de... de vous aider en fait à lâcher des choses. Ce que je peux ressentir aussi, c'est tout simplement, toi, si tu es derrière l'écran et que tu es à l'hôpital et que tu sais que tu aurais besoin, qu'on t'aide tout simplement à ramener ta tablette, parfois, ou t'aider à manger, t'aider à parler, t'aider à te changer plus rapidement, à prendre une douche, des choses comme ça. Ce que je connais très très bien en étant plus de 20 ans dans le domaine hospitalier en tant que... bah en tant que patiente. Voilà. Donc... Donc, de relever un oreiller, se laver pour faire ses besoins en toute dignité, des choses simples, au quotidien, mais si indispensable pour un équilibre émotionnel stable, pour se sentir digne, tout simplement. On vous propose une aide aujourd'hui, celle du bien-être. Et voilà, je me suis arrêtée là. Et aujourd'hui, je comprends la suite. Alors, pourquoi je comprends la suite ? Parce que j'ai une amie, je ne sais même plus comment c'est connu, sur Facebook, une abonnée de ma chaîne, voilà, Sylvia, qui est aide-soignante et qui est en même temps guérisseuse, qui a sa petite auto-entreprise à côté pour faire des soins et elle fait des soins juste magiques. J'ai pu en bénéficier et j'ai pu... je vois la personne qu'elle est, elle est juste extraordinaire. autant dans son travail autant dans son travail comment je peux le décrire ? Travail au sein de la société et autant dans son travail personnel qu'elle fait à côté. Et en fait, elle a posté à un moment donné un message en disant que que s'il fallait s'arrêter de travailler, démissionner, enfin, aller jusqu'au bout par rapport aux mesures du gouvernement qui est de licencier les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est-à-dire ce chantage obscur, on va dire, mais qui ne l'est pas tant que ça, finalement, vous allez le comprendre pourquoi, c'est que elle se révolte mais en même temps dans l'amour. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai posté son message sur la communauté YouTube, vous pouvez aller voir, pour la soutenir et pour... moi, j'aime bien partager ma chaîne pour vous faire parler, pour vous puissiez, en fait, utiliser ma chaîne aussi pour vous exprimer et vous libérer et vous rencontrer, etc., etc. Et en fait, Sylvia lève haut et fort son drapeau, entre guillemets, en disant, si c'est ça, non, je n'irai pas jusqu'au chantage de me faire piquer quelque chose que je ne veux pas. Voilà, c'est son choix. C'est vrai que quand on est énergéticien, on le sait que vibratoirement, ce vaccin, en fait, vibre la peur, en fait, avec tout ce qu'il comporte. Il vibre la peur, l'inconnu, parce que l'inconnu, ça fait toujours peur. Le fait de ne pas avoir la connaissance, quand on n'a pas la connaissance, on a peur. Donc, en fait, peu importe ce qu'il y a quelque part dans ce vaccin, en tout cas, il y a une vibration, si on prend le taux vibratoire tout simplement de l'idée du vaccin, déjà, de par l'inconnu, le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans, le fait de ne pas avoir de recul, le fait de suspecter que ce soit pour un plan diabolique, etc., etc. forcément, il vibre la peur, même pour les gens qui se font vacciner. Ou alors, trouvez-moi quelqu'un qui dit, alors moi, 100% confiance et tout, alors qu'on n'a pas de recul sur ce médicament, entre guillemets. donc, le fait que cette chose vibre la peur, elle vibrera forcément encore plus la peur une fois qu'on se le vaccine, enfin, qu'on se le... comment ? J'ai un peu de mal à expliquer, j'avoue. En tout cas, en tant qu'énergéticien, on se fie, en fait, à notre énergie, on se fait confiance à soi. Donc, si on se fait confiance à soi, on fait confiance au divin, on fait confiance à notre corps, à la capacité que notre corps a de nous dire ce qu'il faut faire ou pas, à notre intuition, à notre clairvoyance, à nos expériences, parce que quand on est devenu énergéticien ou thérapeute, c'est qu'on a eu beaucoup d'expériences douloureuses, qu'on a vécu beaucoup de choses, en principe, qui ont fait qu'on en est arrivés là. Voilà. Donc, la peur fait baisser nos vibrations, forcément. Et d'ailleurs, on voit bien les personnes qui se sont fait vacciner, pas tous, et pas toutes, et après, je vais avoir un autre discours aussi pour ceux qui se sont fait vacciner, parce qu'il y a un tout autre, comment dire, enfin, ce n'est pas un tout autre, il y a une logique, en fait, dans cette réflexion. Donc, si ça fait baisser la vibration, la personne qui a peur après de s'être fait vacciner en se disant, mince, on m'a forcé, etc., elle va vibrer encore plus la peur. Mais bon, elle passe par là, si c'est toi qui regardes, tu passes par là pour une bonne raison, pour justement les regarder en face, tes peurs, et dire, ok, non, maintenant, je ne les veux plus parce que je veux vivre. Et c'est là où tu vas aller chercher une espèce d'énergie que tu avais laissée de côté depuis très longtemps et que tu ne soupçonnes même pas et que tu vas dire, non, peu importe ce qu'on dit de ce vaccin, moi, je vais vivre. et là, tu vas éradiquer toutes ces vibrations basses parce que tu vas monter en flèche au niveau vibratoire et que tu vas dire, non, je vais me battre. Alors, pas forcément, je vais me battre, mais en tout cas, non, je vais y arriver et non, ce vaccin ne me fera rien parce que je l'ai décidé. N'oubliez pas que c'est la pensée la plus puissante. Maintenant, pour les personnes qui se sont fait vacciner parce qu'elles sont ok avec ça, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'elles sont ok avec ça. C'est-à-dire que c'est comme si elles avaient accueilli la chose. Tu sais, c'est exactement comme un plat auquel tu vas être confronté. Tu vas dans un pays que tu ne connais pas, par exemple, tu ne connais pas du tout la nourriture. Forcément, tu es un peu réticent, tu es un petit peu... Tu as peur de savoir comment va réagir ton organisme. Par exemple, demain, je ne sais pas moi, tu vas en Afrique et tu n'as pas du tout l'habitude de manger. Je ne sais pas ce qu'on mange en Afrique, mais... Bon, imagine, tu vas en Inde. Voilà, je connais un peu mieux. Tu vas en Inde et il n'y a que des plats épicés. Et tu te dis, waouh, moi, je ne mange jamais épicés. j'ai essayé de manger une fois épicés. Laisse tomber, j'étais aux toilettes toute la journée. J'ai eu mal au bide, j'ai eu des remontées acides, etc. Et là, tu vas te retrouver en Inde et tu vas dire, waouh, je flippe, quoi. Et puis, à un moment donné, soit tu décides de trouver un plat qui n'est pas du tout épicé et du coup, tu contournes le truc, un petit peu comme le vaccin. tu décides de, non, moi, je n'ai même pas envie d'essayer. Merci, au revoir, je connais mon corps et je ne veux pas. Ok. Ou alors, tu te dis, bon, je vais peut-être essayer quand même parce qu'en fait, finalement, entre un indien et moi, quelle est la différence ? On est des humains, on a le même organisme à l'intérieur, on a les mêmes viscères, on a le même estomac, etc. Ben, ok, peut-être que la fois où j'ai mangé épicés et que ça n'a pas été, peut-être que c'était mal, que ça ne convenait pas ou je ne sais pas, je vais réessayer. Et là, tu réessayes et puis, comme tu acceptes en disant, bon, ok, j'y vais doucement et puis j'accepte et puis je regarde autour de moi, je vois que les gens, ils aiment, je vois qu'on me dit, vas-y, tu vas aimer, etc. Et hop, et j'accepte et j'accepte. Alors, bien sûr qu'il va y avoir cette petite alerte à côté de toi qui va dire, dès qu'il y a un truc, hop, je vais me dire, ça y est, je vais avoir mal au ventre ou ça y est, c'est les épices. Un peu comme le vaccin. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui se sont fait vacciner ? Ils sont à l'affût de leurs sensations pendant les deux, trois jours après pour voir s'il y a des symptômes, des effets secondaires, des mal au ventre, j'observe mon corps. Pourquoi à ton avis ? Parce que c'est fait exprès. C'est parce que ces gens ou c'est toi, tu avais besoin de te reconnecter au corps et d'écouter encore plus pour développer une clairvoyance, une claire audience, un clair ressenti ton corps. Parce que notre corps, c'est notre antenne, c'est notre alarme en fait. Voilà, comme le gérophare du pompier. Et donc, à partir de là, tu vas tester ta foi en fait. C'est ta foi que tu testes. Là-haut, il t'envoie juste un test de ta foi. Moi, par exemple, j'ai 100% la foi que j'ai pas besoin de ce vaccin. Pourtant, je suis dans la catégorie immunodéprimée parce que j'ai eu une grève rénale, maladie chronique, blablabla, enfin, tout le vocabulaire. Bon, maintenant, ceux qui me connaissent depuis longtemps qui me regardent me connaissent, le savent. Si t'es nouveau sur la chaîne, ben, voilà, on me met dans la catégorie immunodéprimée. Personne fragile, j'ai eu le droit à la sécu qui m'envoyait tous les ans le vaccin contre la grippe que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais eu la grippe. Est-ce un coup de chance ? Non. Avant, j'ai pas eu de chance parce qu'avant, j'ai eu un parcours mais alors des plus compliqués au niveau de la santé, etc. Mais parce que je n'avais pas conscience de ça. Je n'avais pas conscience de ce que j'avais à l'intérieur et que je pouvais changer, switcher. Tu peux switcher ton humeur. Tu peux, en fonction de l'interprétation que tu as d'un événement, tu peux switcher ton humeur. Tu peux switcher, en tout cas, ta façon de souffrir ou pas souffrir d'un événement. Juste par la pensée. Alors, pourquoi tu ne peux pas le faire juste par rapport à ce que tu vas manger ou intégrer ou avoir, etc. Je suis la seule à aller en dialyse sans mon masque parce que je ne supporte plus ce truc. Puis, je ne supporte plus faire semblant, en fait. Faire semblant que il y a un crème. Non, je n'arrive plus. Je le fais dans les magasins, dans les machins, etc. Histoire d'être tranquille qu'on ne me dise pas votre masque et tout. Mais bon, en fait, je ne peux pas respirer. En fait, si tu veux, ton corps, à un moment donné, il dit arrête, arrête, il faut que je respire, il me faut de l'oxygène. Donc, en fait, je le mets sous le nez, je vais tricher, voilà. Mais bon, je ne vais pas me forcer à faire semblant parce qu'à un moment donné, on est tous comme ça, on est humain. À un moment donné, on n'arrive plus à se mentir. Il faut sortir de ce déni. On est obligé de sortir sa vérité. Et d'ailleurs, je vais en arriver là, du coup, à ce que j'ai pu écrire après. Je commençais à écrire le titre pour les soignants. Je voulais écrire l'être aux soignants, tu vois. Et je commence à écrire le mot l'être et ça me fait penser au mot l'être. Alors, la lettre, donc l'enveloppe, bien sûr. Et après, l'être, l'apostrophe, du verbe être. Donc, la lettre parle d'un message et l'être parle de toi, ce que tu veux en fait, comprendre du message qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Quel est le message pour toi ? C'est pour que tu deviennes, que tu sois du verbe être. Que tu sois toi-même et que tu arrives à te soigner. Que tu soignes les autres, tu continues à soigner les autres si tu es soignant, guérisseur, guérisseuse ou tout simplement que tu transmettes de l'amour. Transmettre de l'amour, c'est soigner. C'est envoyer des vibrations. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. la preuve, un coup de foudre. Quand on aime quelque chose d'un coup qu'on trouve trop beau et tout, on a une sensation qui traverse tout le corps. On est électrique, ça passe. C'est comme un courant. Donc, c'est une vibration. Alors, qu'est-ce que j'ai noté qui pourrait vous intéresser comme message ? Alors déjà, on vous dit que vous êtes unique, que tu es unique. Et les petits messages pour toi au niveau de la matière, ce qu'on te dit de faire. Alors, j'ai noté prie, mange, aime et dors. Si tu es fatigué, dors. Pourquoi ? Parce que tous ces messages qui viennent, ok, tu les intègres là en face de ma vidéo, en face avec moi. Mais en fait, ton inconscient, il va continuer à trier et à intégrer encore les informations qui lui conviennent. Et pour ça, il faut que ton corps, il se repose pour être dans une nouvelle vibration, une nouvelle interprétation de ton monde. Donc, ne culpabilise surtout pas si tu es fatigué, que tu as besoin de plus dormir. C'est normal. On intègre beaucoup en ce moment parce que, en fait, ça nous fait beaucoup réfléchir. Par exemple, ce qui nous fait réfléchir, c'est qu'on a envie d'être en colère et de se dire c'est pas normal. Et puis, d'un autre côté, on va se dire mais attends, l'univers, il nous envoie toujours du bon en fait pour quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que je dois travailler ? Et là, on nous envoie un boulot monstre depuis un petit moment et je vais t'aider à décortiquer tout ça. Donc, prie, mange, c'est bon de manger, et aime. Bon, c'est le film avec Julia Roberts. Si tu ne le connais pas, regarde-le. Prie, mange, aime. Je crois que c'est dans ce sens-là. J'espère ne pas dire de bêtises. Ensuite, on te dit, n'aie pas peur. Ne cède pas à la peur. Sinon, tu vas tomber dans une vibration qui va te fatiguer et abaisser tes vibrations. C'est pour ça qu'on vous répète de ne pas regarder la télé, surtout les BFM, etc. Bon, maintenant, c'est de plus en plus rigolo parce qu'on voit qu'ils suppriment pas mal de vidéos, qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de les bousculer un petit peu, ces journalistes qui sont comme des robots et qui ne sont que sur une voie, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça très sympa à décortiquer, à regarder, mais trop point d'en faut. Je crois que c'est ça, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, ça reste des vibrations. N'oublie pas que quand tu allumes la télé et que tu regardes un film d'horreur, même si tu ne le regardes pas, ça envoie des vibrations chez toi. Donc, un film d'horreur ou des mensonges ou des délations, des délations, des choses très négatives. Ça va impacter ton énergie générale chez toi et c'est là où il va falloir que tu purifies encore ta maison avec de la sauge ou tout simplement avec des bonnes vibes, avec de la danse, du jeu de chant, des amis qui viennent chez toi ou des choses comme ça. Donc, si en plus, tu es fatigué, que tu as un peu peur, etc., coupe déjà tout ça. Affirme ta voix. Alors, Affirme ta voix. Écoute bien parce que c'est... En fait, c'est pas un bordel, comment dire. C'est pas décousu tout ce que je raconte. Vous allez voir à la fin, c'est incroyable en fait, jusqu'où on nous amène comme réflexion. C'est juste extraordinaire. C'est... Je me délecte de cette vidéo et j'espère que... Pareil, tu verras, c'est... très intéressant. Donc, Affirme ta voix. V-O-I-X. Affirme ta voix. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire ce qu'elles ressentent, qui n'osent pas dire un non, qui n'osent pas dire oui, qui n'osent pas parler, crier, chanter. Mais on te dit aussi, Affirme ta voix. V-O-I-E. Et finalement, cette petite aide-soignante, enfin petite, oui parce que tu es petite Sylvia, je crois. Mais cette grande aide-soignante, Sylvia, qui finalement était aide-soignante, enfin l'est toujours, et à côté, sa société Chouchou Ray, qui est dans l'énergie, des soins énergétiques, enfin plein de choses. Ben finalement, elle n'était pas entre les deux, mais elle faisait les deux. Aujourd'hui, on lui dit quoi ? Finalement, le message est, Affirme ta voix. V-O-I-E. Ben aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle dit non, je ne me ferai pas vacciner, donc j'arrête tout, je suis prête à me faire virer. Et du coup, je mets les bouchées doubles dans l'expression de ma création, mon entreprise. Et je n'ai pas peur, parce que finalement, l'univers a fait quoi ? l'a poussé à aller vraiment taper du poing et dire, ok, non, maintenant, je ne veux plus passer par ce chemin-là, je veux passer par le chemin de la vérité, ma vérité intérieure, qui est la nature, mon tambour chamanique, mes sources autour de moi, l'eau, le vent, les éléments, les prières, le don, et puis l'aventure, l'inconnu. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, tout de suite, ce qui m'a interpellée, c'est je veux partager son message. Elle n'a pas de chaîne YouTube, elle a un Facebook, mais elle n'a pas un réseau, entre guillemets, comme le mien. Et qu'est-ce qui est venu tout de suite ? Ça, c'est mon âme qui a été appelée pour ça, dire, je le partage. Je le partage déjà pour montrer son courage, qu'elle n'a pas peur. Elle montre l'exemple. On ne sait pas après ce qui va se passer, mais en tout cas, elle va au bout des choses, en son âme et conscience. Et après, peut-être qu'elle a carburé encore pour, pour, comment dire, faire des plaquettes de soins ou des choses comme ça, mais en attendant, c'est ce qui lui a donné l'énergie, c'est-à-dire qu'on lui dise, tu vas te faire virer, ça lui a donné l'énergie de dire, ok, maintenant, je mets les bouchées doubles dans ce que j'aime faire et ce qui est ma passion, parce que je le sais, Sylvia, que c'est ta passion. D'ailleurs, elle fait des choses, je vous avais déjà montré, vous savez, elle m'avait fait un attrape-rêve en forme de licorne avec des lumières et tout. Elle fait énormément de choses, des choses magnifiques. C'est une âme pure, mais comme, enfin bon, bref, voilà, Sylvia, tu le sais, j'ai, arrête, je sais que tu pleures là devant l'écran. Mais pour moi, il devrait y avoir des Sylvia partout dans le monde. Bon, bref, c'est une femme qui vraiment ose en fait et c'est ça que j'aime, parce qu'elle ose dire ce que tout le monde pense tout bas et c'est vrai que c'est pas facile de dire vraiment ce qu'on ressent, de, enfin voilà, vous connaissez le parcours de sortir de sa zone de confort. C'est jamais facile. Voilà. Et donc, ben, moi, le fait de partager, j'espère en tout cas, s'il y a des gens qui sont, si je dis pas de bêtises, elle est dans le Pas-de-Calais, qui iront la voir et feront des soins à travers elle ou l'aider à partager, partager. Et de toute façon, partagé ou pas, l'univers l'amène sur son chemin et je sais que quand on a une foi inébranlable, tout fonctionne, tout coule. Voilà. Regardez, c'est un peu comme l'eau, l'eau, elle se pose pas de questions, elle coule, même si on lui met des barrages, à un moment donné, elle reprend ses droits. Elle va là où elle veut, c'est-à-dire dans l'océan. Elle ira toujours, toujours, vers l'océan. Donc, finalement, elle affirme sa voix. Donc, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui, affirme ta voix. Sachez une chose, une malédiction, entre guillemets, parce que c'est notre façon de voir les choses, c'est comment on l'interprète, mais cache toujours une bénédiction. Des fois, on comprend pas tout de suite. On met du temps. Mais après, on dit, mais finalement, merci confinement. Regarde, combien de personnes disent merci au confinement, finalement, avec du recul, en disant, ça m'a permis de voir plus mes enfants, ça m'a permis de faire du télétravail. Et aujourd'hui, toute ma vie a changé parce que je suis en télétravail et que j'ai une qualité de vie bien meilleure. Je fais l'école à mes enfants, j'ai pu ranger ma maison, faire des travaux, réfléchir, méditer, lire, faire des choses que je ne faisais pas, faire du pain, de la pâtisserie, de la confiture, j'en sais rien, parler à mon voisin, avoir un animal. Bref, dis-moi ce qui a changé pour toi grâce au confinement et ce qui change dans ta vie grâce aux mesures gouvernementales qui veulent faire certaines choses comme ça. Ensuite, on te dit, échappe aux menteurs et à ceux qui veulent que tu sois soumis. Échappe. Échappe aux menteurs et à ceux qui veulent que tu sois soumis. En gros, ça c'est pour les personnes notamment qui n'arrivent pas à dire non. Eh bien, tu sais, c'est comme quand tu n'as pas envie de voir ton patron le matin parce qu'il va te faire une sale réflexion ou vous êtes mal habillé ou ça ne va pas encore aujourd'hui ou vous n'avez pas rendu un dossier ou je n'en sais rien. Eh bien, tu sais à quelle heure il arrive, tu rases les murs juste pour lui l'échapper, tu vois. Juste pour ne pas avoir à lui dire mais va te faire foutre gros con parce que tu ne peux pas, tu vois. Parce que sinon, là, tu te fais une mise à pied. mais tu vas lui échapper en disant « Ok, aujourd'hui, je l'évite. » Un peu comme les médias, par exemple, la télé, les choses qui te plombent en fait. D'accord ? Ou les gens qui râlent tout le temps, qui sont tout le temps dans les négativités et tout. Tu dis « Échappe, échappe à cela. » D'accord ? Ou qui t'imposent des choses. « Ne crois que ce que tu vois. » Alors, là, c'est vraiment que dans la matière. Ça, c'est par rapport aux informations, ce message qu'on nous donne. « Ne crois que ce que tu vois. » Vous savez que les... Maintenant, il y a énormément de gens qui osent dénoncer la manipulation médiatique qu'on subit et qu'on a subie depuis des années et des années. Mais bon, avant, les gens avaient peur, avaient encore plus peur. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils dénoncent. On dénonce tout parce que, quand tu n'as rien à perdre, bah, vas-y, tu vois. Donc, voilà. Alors, petite pensée à Coluche. Ça passe par là, en même temps. Parce que ça a été un déclencheur aussi, qui a prouvé que, en fait, il n'avait rien à perdre et tout a gagné, finalement. Voilà. On te dit « Libère ta parole. Saute. Chante. Danse. Elle est trop en même temps aussi, si tu veux. Range des poussières. Fais de la place. On te dit aussi, on nous dit, pleure si tu en as envie, crie si tu en ressens la nécessité, tape des mains si l'envie t'en prend. Écoute l'eau couler, regarde la flamme briller, sans le vent virevolter. Alors, ensuite, un petit message par rapport aux enfants. On nous dit « Un enfant ne sait pas tant que l'adulte ne lui montre pas. » Alors, prenez de la hauteur dans ce que je dis parce que ça sous-entend tout simplement qu'un enfant imite un adulte. Donc, si l'adulte va crier sur le président de la République devant la télé en disant « Ouais, t'es ceci, t'es cela », qu'est-ce que va faire l'enfant ? Observer et se dire « Ok, mon papa pense comme ça, je vais penser comme ça pour honorer mon papa. » Un enfant, il ne va pas dire « Non, mais papa, t'es bête, il ne faut pas crier comme ça, il faut réfléchir, pourquoi on vit ça ? » Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc, quel comportement tu as toi aujourd'hui ? Est-ce que si tu avais un enfant à côté de toi de façon 24 sur 24 qui devait t'observer et prendre des notes même pour devenir le même adulte que toi, est-ce que tu lui montres vraiment l'exemple ? Ce que tu veux vraiment pour tes enfants ? Parce qu'il y a plein de gens qui crient « Oui, c'est pour nos enfants, etc. » D'accord, mais en fait, est-ce que tu as commencé déjà à montrer toi-même l'exemple du comportement qu'il faut avoir pour être aligné, pour être calme, centré et cohérent ? Autant d'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de leur montrer qui nous sommes et qui vous êtes, qui tu es. Au fond, là. Pas là. Pas là. Là. Ton mental bloque parfois à cause des parasites qui se trouvent autour de toi. Ces parasites se nomment de plusieurs façons. Les doutes. Eh oui, si tu montres à un enfant que tu doutes, ça parasite son mental, le tien. Ça peut être les contradictions, les mensonges. Leur dire « Oui, t'inquiète pas, tout va bien. » Alors qu'en fait, au fond, non, il y a des choses… En fait, moi, je n'ai jamais caché la vérité à mes enfants. Alors, il y a des gens qui ont pu me dire « Aurélie, c'est dur, tes enfants, ils ressentent ce que tu ressens, ça peut être lourd pour eux, etc. » tu vois, le jour où je suis retombée en dialyse, tu voulais que je leur cache quoi, en fait ? Que je suis triste, que je suis fatiguée, que je ne pouvais pas. J'étais obligée quand je rentrais, ils me faisaient à manger, mes enfants. Mais l'univers m'a permis de leur apprendre à faire à manger avant que tout ça arrive. et quand je vois ma fille de 9 ans me faire des œufs au plat sur un petit croque-monsieur dans une assiette joliment servie, elle ne s'est pas brûlée, elle a allumé le feu toute seule, elle a cassé les œufs toute seule, elle a présenté une jolie assiette et elle me sert ça avec amour. Le résultat est là. La question est, bien sûr, est-ce que je dois culpabiliser de parfois leur faire subir peut-être des émotions, enfin comment dire, des problèmes de grand on va dire ? Mais en fait, ça c'est encore un conditionnement, c'est un conditionnement ça de, qu'on ait pu nous dire non mais ça c'est des problèmes de grand. Mais toi à l'époque quand tu étais enfant, ça ne t'a pas énervé quand on t'a dit c'est des problèmes de grand alors que tu comprenais tout, que tes parents faisaient semblant que tout allait bien alors qu'en fait ils se tapaient dessus dans la chambre et qu'ils s'insultaient de tous les noms ? Tu n'étais pas stupide. Alors pourquoi ne pas l'expliquer aux enfants et de leur demander ce qu'ils ressentent par rapport à ça pour leur faire vivre les émotions et surtout les sortir ne pas les garder à l'intérieur ? C'est ce que je fais avec mes enfants. Est-ce une bonne chose ? En tout cas c'est ma vérité et je suis très attentive à chaque chose parce que forcément on culpabilise tous en tant qu'adulte. Je culpabilise forcément d'avoir moins de temps pour eux parce que j'ai des problèmes de santé, de leur faire subir une maman malade à 39 ans mais en fait quelque part je ne le montre pas enfin c'est pas que je ne le montre pas c'est qu'ils le savent mais ils savent que je ne me laisse pas aller. Donc ils sont d'autant plus fiers et en plus je leur montre l'exemple que ok vous voyez maman comment elle rentre de dialyse elle est épuisée maman elle a eu des grosses crises de pleurs aussi de grosses fatigues mais mes enfants ils m'ont câliné et je leur ai montré que c'est humain de pleurer que c'est humain d'avoir mal et à n'importe quel âge ça ne sert à rien de montrer ah bah papi il ne pleure pas mamie il ne pleure pas vous croyez que c'est vrai ? c'est pas mentir ça ? pour moi un enfant c'est sacré et il doit connaître la vérité après c'est la façon de faire voilà si ça a pu t'aider j'en sais rien en tout cas voilà en tout cas c'est ma manière à moi de fonctionner voilà bon je pourrais en parler pendant des heures alors je continue parce que il faut quand même que je vous passe un message encore important voilà donc pour dépolluer ces parasites une seule chose indispensable à faire alors ils me font écrire entre guillemets ne me crois pas enfin entre parenthèses ne me crois pas expérimente-le c'est le cinquième accord Toltec soyez sceptique mais apprenez à écouter la seule chose donc indispensable à faire pour dépolluer les parasites comme les mensonges les leurs les doutes les contradictions etc c'est regarde ce que j'ai écrit sors de ta zone de confort sors de ta zone de confort en gros c'est fais ce que tu rêves de faire mais que tu n'oses pas faire fais ce que tu rêves de faire mais que tu n'oses pas faire et tu vas voir ce qui va en découler et c'est un peu ce que j'ai expérimenté notamment par rapport à quoi parce que j'allais dire par rapport à mes enfants dans le sens où au départ quand j'étais très triste je me cachais et puis après tu vois c'est la carte de l'engagement qui sort bon ça peut être plein de choses je vais donner des exemples après quand j'ai osé en fait pleurer devant mes enfants je me suis dit bon ok en fait je rêvais en fait de de tout lâcher devant mes enfants parce que ça m'insupportait de leur mentir de leur faire croire que j'étais heureuse alors que j'étais très très malheureuse voilà dans une situation de séparation et notamment j'étais malheureuse pour eux de voir des enfants séparés parce que c'était pas c'était pas mon rêve je te l'avoue et puis quand je l'ai fait finalement j'ai explosé en sanglots mon fils m'a pris dans les bras a été vraiment un pilier et m'a dit maman ça va aller t'inquiète pas on est là etc c'était un petit bouchon il avait 5 ans 5 ans et ma fille je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo je crois et ma fille elle m'a regardé et elle m'a dit pleure maman pleure mais genre méchante genre méchante pleure maman pleure tu sais comme si vas-y appuie vas-y appuie appuie et qu'est-ce qui s'est passé bah j'ai arrêté de pleurer parce que quand quelqu'un te dit quelque chose et que ça te tu te dis mais attends c'est un truc de ouf ton émotion elle se coupe tout de suite c'est ce qui s'est passé mon fils qui finalement moi j'étais en mode victime entre guillemets lui il conforte la victime t'inquiète pas ça va aller et tout alors la culpabilité vient aussi dans ma tête à ce moment là de dire mince mon fils il est en train de porter ma blessure c'est horrible et après peut-être que c'est grâce à cette pensée d'ailleurs que ça a switché en miroir par rapport à ma fille qui a dit pleure maman pleure alors d'un côté je me suis dit ben ok alors déjà j'arrive plus à pleurer tu sais c'est pas comme quelqu'un te dit vas-y pleure lâche lâche pleure pleure c'était non vas-y pleure maman vas-y c'est rigolo que tu pleures maman ma fille a toujours été une chipie en fait ma fille a toujours qui représente mon enfant intérieur qui a toujours qui m'a toujours aidée à dépasser mes limites parce qu'elle dépassait les siennes déjà enfin bon bref ah ouais non mais c'était à s'arracher les cheveux ma fille elle était mais bon elle est toujours mais maintenant j'arrive mieux à calmer en fait ce qui représente ma petite fille intérieure qui était en colère donc voilà et du coup à partir de ce moment là je me rappellerai toute ma vie parce qu'à partir de ce moment là je me suis dit ben en fait je suis pas besoin de pleurer en fait je l'ai regardée j'ai dit mais t'es méchante c'est pas gentil et elle elle rigolait mais elle rigolait mais comme un clown à 3 ans je l'ai regardée j'ai dit ouais ben en fait c'est elle qui a raison quoi et là je me suis reprise en main en me disant ok je vais pleurer parce que ça va me faire du bien pour dégager et puis après on passe à autre chose voilà donc si ça peut t'aider aussi voilà alors ensuite et donc fais ce que tu rêves de faire mais que tu n'oses pas faire ça peut être écrire un bouquin par exemple je fais un coucou à Christine Burtulinski qui m'a envoyé son livre qui a écrit deux livres depuis à Dunia aussi vous m'avez envoyé vos livres vos écritures vous êtes des écrivaines maintenant bravo les filles parce que quand on s'est rencontré vous ne saviez pas encore que vous alliez écrire des livres et maintenant vous me les envoyez donc et bien c'est ça sortir de sa zone de confort comme pour Sylvia aussi c'est finalement ce qu'elle rêvait de faire certainement parce que des fois c'est inconscient c'est d'être totalement aligné à son travail ne plus être au sein de la société entre guillemets enfin bref et elle osait peut-être pas le faire et aujourd'hui voilà donc en exemple exemple aussi va crier en haut d'un rocher ou d'une tour et largue ses vibrations intérieures qui te bloquent la poitrine et ressent par exemple tu n'as jamais osé crier pourtant tu sens ce cri de l'intérieur qui a envie de sortir tu dis non les voisins non on va me prendre pour une folle non machin et bien va dans la nature et ouaaaaah putain qu'est-ce que ça fait du bien voilà ok bon tu me diras comment tu vas sortir de ta zone de confort ou si tu es déjà sorti de ta zone de confort c'est à dire que tu as déjà fait quelque chose que tu rêvais de faire mets le moi en commentaire et que tu as osé le faire ou que tu n'oses pas le faire encore voilà et donc on va terminer j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire mais je suis tombée donc sur ce petit conte que vous connaissez donc merci encore à Laurent qui m'a envoyé ce jeu il y a un petit moment les contes de l'âme du monde 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants et on y va je vous lis l'histoire qui va encore vous peut-être vous secouer mais que pour du bien allez on est parti ne juge pas voici l'histoire d'un homme très religieux et d'une prostituée qui vive dans la même rue lui prie sans cesse mène une vie pieuse et austère et enseigne le chemin de Dieu il croit être un saint un jour il vient sermonner la prostituée qui vend son corps pour survivre tu es une grande pécheresse ton destin sera terrible la pauvre femme supplie Dieu de lui pardonner mais elle doit continuer à exercer son métier n'ayant pas d'autres moyens de subsistance en tout cas c'est ce qu'elle croit on est d'accord l'homme religieux et la prostituée meurent le même jour les anges viennent chercher la femme et l'emportent au ciel tandis que les démons réclament l'âme du religieux comment s'écrit-il n'ai-je donc pas vécu saintement et prêché à toutes les voies qui mènent à Dieu pourquoi dois-je aller en enfer alors que cette femme de mauvaise vie est conduite au ciel c'est répondent les démons c'est parce que cette pauvre femme lorsqu'elle était obligée d'accomplir des actions négatives avait toujours l'esprit tourné vers Dieu toi au contraire lorsque tu accomplissais tes saintes dévotions tu avais toujours l'esprit tourné vers les défauts de tes semblables tu étais obsédé par le péché aussi dois-tu maintenant te rendre là où n'existe que le péché la réflexion à avoir c'est est-ce que tu portes des jugements sur les autres il nous arrive souvent de juger les autres il est nul il est bête il est méchant etc et nous le faisons souvent sans bien connaître la personne et sans chercher à comprendre les raisons qui peuvent la conduire à avoir une attitude qui nous choque c'est pour ça que j'en reviens à te dire que et si Emmanuel Macron faisait ça en fait pour notre bien pour qu'on aille chercher l'amour en nous parce que finalement l'histoire des gilets jaunes j'avais déjà fait une vidéo là-dessus disait que justement c'était pour faire ressortir la joie des gens pour qu'ils se reconnectent à qu'est-ce qui est la joie aujourd'hui qu'est-ce qui leur fait du bien aujourd'hui regarde on nous fait nous poser la question de si on veut un cinéma si on veut au restaurant ou si on n'a pas besoin ou qu'est-ce qu'on va faire ou on continue ou on continue pas c'est quoi le quotidien c'est quoi en fait la vraie vie les plaisirs qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu n'aimes pas ça nous fait nous poser beaucoup de questions quand même il arrive parfois que les personnes qui commettent des actes répréhensibles comme voler agresser les autres mentir soient elles-mêmes victimes d'autres personnes qui les font souffrir plutôt que de les juger de les rejeter tu peux essayer de leur parler de les comprendre et de les aider il peut également t'arriver de condamner les autres sans voir que toi aussi tu n'es pas parfait et que tu commets des bêtises ou que tu fais des erreurs applique-toi davantage à te corriger toi-même qu'à juger et condamner les autres alors j'ai envie du coup de regarder peut-être parce que en fait il y a toujours du bon du moins bon il y a toujours il faut juste être sur son chemin j'allais dire dans la neutralité non pas dans la neutralité parce qu'il faut affirmer ta voix mais affirmer ta voix pour aller sur ton chemin parce qu'on a tous un chemin enfin un chemin de façon générale d'accord c'est en fait être fidèle à soi-même voilà tout simplement et j'ai envie de dire ce qui m'a interpellé beaucoup c'est Emmanuel Macron a dit à un moment donné ça a été relevé par les médias et relayé etc je n'ai pas d'amis et regarde on a la solitude pour lui alors et c'est marrant parce que cette carte justement c'est la fidélité mais c'est l'amitié aussi alors est-ce qu'il recherche de l'amitié comme tu vois je suis tombée sur la vidéo de comment ils s'appellent Carlito et McFly et j'ai même mis un commentaire sur cette vidéo donc où il y a une vidéo avec le président quand même avec des questions réponses des anecdotes et tout c'est le truc inimaginable quand même qu'un président de la république fasse un youtube avec enfin sur une chaîne youtube comme ça quoi c'est assez hallucinant est-ce qu'il essaye pas de rattraper une certaine jeunesse qu'il n'a pas eu ou il a pas pu s'amuser comme ça tu vois bon alors qu'est-ce qu'il recherche comme amitié on va regarder là je vais faire vraiment qu'est-ce qu'il recherche en amitié bah non à être fidèle avec lui-même donc est-ce qu'il est pas en train de changer en fait est-ce qu'il est pas en train de changer il se rend compte peut-être parce que en fait on passe de la solitude on a retiré la carte de la solitude tu vois quand je demande changer bah il passe de la solitude à la maladie donc à ce qui le ronge à quelque chose qui le ronge n'oubliez pas que son père il est neurologue et que sa mère elle est dans la santé aussi alors sa mère a divorcé non c'est le père qui a divorcé et il s'est mis avec une psychiatre et sa mère elle était elle travaillait à la sécu je crois un truc comme ça donc lui aussi il a des choses à travailler et peut-être même qu'il nettoie un karma familial aussi en faisant tout ça parce que un neurologue et si ses parents n'ont pas travaillé leur propre karma vous savez que c'est l'enfant qui travaille le karma derrière maladie du travail maladie du travail des outils et c'est aussi peut-être en lien avec sa femme en miroir mais oui parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant aussi alors je ne sais pas je ne vais pas plus loin parce que là ce serait vraiment une autre vidéo mais bon dites-moi si vous avez des idées ou des ressentis par rapport à tout ça parce que même les personnes les humains les plus détestables etc sont là de toute façon pour éveiller quelque chose enfin voilà c'est des contrats d'accord regarde le développement personnel derrière le développement l'épanouissement parce que quand on n'a plus rien regarde quand on n'a plus rien quand il y a la sécheresse on se rend compte du cadeau de la vie en fait ça prend du temps mais vous savez il faut toujours regarder à l'envers il faut toujours regarder les choses d'un autre oeil à l'envers aussi moi je pense que c'est bénéfique et pour le peuple et pour le gouvernement tout ce qui se passe là d'ailleurs j'en suis persuadée et pour nous bah oui pour nous le peuple entre guillemets mais en fait l'humain quoi j'ai envie de dire pour l'humain et les prémices c'était déjà ce fameux confinement quand on n'a plus rien c'est là qu'on a tout quand on n'a plus rien regarde le confinement tout le monde disait ah on est enfermé on est machin mais en fait c'est là où on avait tout on était absolument dans nos foyers donc il y avait de la nourriture il y avait quand même tout ce qu'il fallait c'était en avril donc il ne faisait pas froid il n'y avait pas de personne dehors en hiver enfin voilà il y a eu il y a eu pire que ça voilà et je rajouterais aussi que tout ce qui se passe au niveau catastrophe catastrophe le feu en Grèce les enfin bref toutes les catastrophes naturelles les inondations les glissements de terrain tout ça tout ça ça représente tout ça les émotions ça représente les émotions des gens et du collectif qui se réveillent qui est en train d'accoucher qui est en train d'avorter entre guillemets aussi et qui est en train de perdre leur leur rigidité leur ah bah ça les ça leur fait bizarre ça c'est sûr c'est surtout la rapidité d'accord donc c'est quand même une opportunité d'aller vers un nouveau départ pour écouter de nouveau ce qui nous fait vibrer et ce qu'on veut et ce qu'on veut aussi sur le plan monétaire financier parce que finalement c'est magnifique cette vidéo finalement ce qu'on nous dit là c'est que rien ne vaut plus cher que ça le calme la nature la campagne et il y a encore cet amalgame entre eux mais on va finir pauvre il va y avoir une crise économique non mais allo quoi le plus important c'est le calme intérieur la paix intérieure et regarde ce qui suit les pensées comme par hasard d'avoir les pensées calmes zen et en connexion avec la nature et si tu es en rupture et bien regarde ce qu'il y a après c'est la méfiance c'est l'abus de confiance c'est l'hypocrisie c'est tout ça voilà alors je vais rester 6 minutes sur ma vidéo ce portail attends qu'est-ce que j'avais noté aussi c'est ça donc ce fameux 8-8 mettez-moi en commentaire tout ce que voilà si je vous ai posé des questions n'hésitez pas ce que cette porte des étoiles vous a ouverte aujourd'hui le 8-8 et même si tu regardes cette vidéo et qu'on n'est pas le 8-8 tu n'es pas là par hasard ces messages tu ne tombes pas dessus par hasard regarde ce que ça t'a apporté la fidélité encore avec toi-même ou des amis ou de l'amitié ou un petit animal peut-être un petit chien je ne sais pas ou le fait d'accepter d'être bien seul peut-être que tu as passé un cap aussi si par exemple tu étais beaucoup dans quand est-ce que je rencontre quelqu'un etc je me sens seule etc je pense que cette journée peut-être tu ne l'as pas vu passer tu as été bien devant un film ou toi avec toi-même ou voilà donc le 8 je rappelle le chiffre qui représente quand même l'abondance donc là c'est double 8 donc abondance pouvoir et la phrase qu'on m'a fait noter aussi c'est on ne voit qu'avec le coeur voilà et bien sûr je vais terminer ma petite vidéo avec 3 messages alors je vais te faire choisir une carte pour toi rien que pour toi d'accord donc avec les cartes des accords Toltec alors j'en tire 3 et j'en tire une pour le collectif pour finir ok pour finir la vidéo dignité j'ai le mot digne ok alors pour le premier la première carte je te propose Mouladhara le rouge ensuite le deuxième le orange le chakra sacré et le troisième le Manipura le chakra plexus solaire pardon pour avoir je te montre un petit peu voilà merci un joli fée qui m'a fait ces petits chakras rien pour moi alors pour le premier on est parti alors ton message ici il est j'apprends des tensions avec mon entourage il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie pour le orange j'arrive jamais à le dire donc c'est pour ça que je le dis pas mais c'est Stavivana je sais pas quoi bref le message pour toi c'est je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal je prends conscience que tous mes jugements sur moi même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas quand je me dis je suis nulle comment puis-je être sûr que cela vient de moi le troisième ici le jaune le plexus solaire j'ai le droit d'être respecté si l'autre me manque de respect j'ai aussi le droit de m'en éloigner même si cela me fait peur au début je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre et on termine avec la dernière donc qui est pour le collectif pour tout le monde je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée ça résume tout ce que je viens de dire notamment pour le vaccin si tu affirmes clairement et décider avec appui à point tout ce que tu veux j'ai du mal à finir aplomb merci avec aplomb que rien ne t'atteindra que le vaccin ne te touchera pas que le covid tu ne le croiseras pas etc etc plus tu vas monter en vibration parce que tu vas t'affirmer et décider que tu as le droit au bonheur tu as le droit d'être respecté tu as le droit bref de faire ce que tu as envie de faire comme tu le ressens tu seras dans des vibrations très alignées et donc impeccable donc pour poser une intention au delà des mots que j'emploie je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi parce que ça ne sert à rien de répéter je suis en bonne santé je suis en bonne santé je suis en bonne santé tant que tu ne le vis pas tant que tu ne le crois pas à 100% ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité waouh voilà mes petits chats bon bah écoutez je vous souhaite une très belle soirée journée peu importe affirmez-vous mettez en commentaire ce que vous avez ressenti mettez un pouce sur la petite vidéo un partage un like et bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonneraient n'hésite pas à mettre la cloche pour être prévenu dès qu'il y a des vidéos voilà je vous fais plein de bisous prenez soin de vous respirez et le calme le calme intérieur et tout se passera bien et tout se passe déjà bien après-midi on se passe-t-il on se passe-t-il – Sous-titrage FR 2021